Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. On commence le bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Deux corps auraient été retrouvés dans une résidence de l'Épiphanie. Kevin, il s'agirait d'un mort suspecte. Oui, exactement. La Sûreté du Québec me l'a confirmé au téléphone. Ils ont fait la découverte dans la dernière heure de deux corps inanimés dans une résidence de l'Épiphanie. Ça, c'est dans l'Anneaudière. C'est sur la rue Honnulph-Pelletier. Donc oui, c'est dans la dernière heure. C'est considéré comme deux morts suspectes. Présentement, les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec sont en direction avec des techniciens en identification judiciaire. Je serai en direction dans les prochaines minutes. Et on aura évidemment plus de détails sur les ondes de LCN ce soir et au TVA Nouvelle de 22h. Oui, c'est à suivre. Par ailleurs, une autre fusillade en plein jour est survenue aujourd'hui. Oui, exactement. En plein jour dans un quartier résidentiel de Montréal-Nord. Regardez, saisiement, je voyais des comptes. C'est parce qu'il y a de nombreuses douilles au sol. Le 911 a été appelé vers 13h15 pour des échanges de coups de feu entre des véhicules sur la rue Prieur à Montréal-Nord. C'est tout près de l'avenue Parc-Georges, près d'un parc. Lorsque les policiers sont arrivés, les deux véhicules n'étaient plus là. Il n'y avait pas de victimes. Il n'y a pas eu d'arrestation non plus. Mais 90 minutes plus tard, il y a eu des développements. Et vous le voyez sur ces images en direct. Les policiers ont retrouvé un des véhicules impliqués dans cette histoire de fusillade. On est à quoi? À plus ou moins deux kilomètres au sud-est de la première scène. Sur le côté conducteur, vous le voyez, on voit des impacts de projectiles. On en a vu au moins quatre ou cinq. Des gens ont été rencontrés par des enquêteurs. On attend l'équipe d'identification judiciaire. Voici maintenant quelques personnes à qui j'ai parlé, qui habitent à quelques mètres où est survenue la fusillade. J'ai entendu cinq coups de feu. Puis là, j'étais dans ma voiture. On s'est en allé. Des autos sont parties en trompe. Vous les avez vues? Une auto louée, tu sais, du matin, juste pour une journée, qui était sur le cobo. Les autres ont fait du bruit, mais je n'étais pas vue. Ça s'est produit juste devant, chez vous. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que j'étais inquiétée à la maison. Depuis tantôt, je regarde ici, qu'est-ce que c'est passé. Puis j'ai vu sur le journal de Montréal, qu'est-ce que c'est écrit. C'était une fusillade. C'est ça. Et Sophie, ici aussi, on attend dans les prochaines minutes les techniciens en identification judiciaire du SPVM. Bien, merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada